Musique Yo les amis j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour 8 rumeurs sur PES 2020 On n'en peut plus de l'attendre ce PES 2020 On veut quelque chose, on veut quelque chose à se mettre sous la dent Bon il y a eu quelques petites infos qui sont sorties Même si il y en a qui ont dit que j'avais pas sorti d'infos Bon il y a quand même deux infos Les 16 équipes de la saison prochaine de l'eFootball Pro Bah c'est une info je suis désolé Et le fait que du coup la sortie du jeu sera plus tard que l'année prochaine Donc courant septembre Bon bref on n'en parle plus De toute façon il y en a toujours pour critiquer Bref les petits NE je vous fais des bisous quand même Et donc aujourd'hui on va parler de 8 rumeurs Donc c'est pas des infos hein calmez-vous 8 rumeurs Et on va essayer de décrypter si c'est possible, pas possible etc On va en discuter entre nous Si toi aussi t'attends comme un fou ce PES 2020 Allez la barre des likes Abonne-toi si c'est pas fait Et puis vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez à chaque fois Allez c'est parti les amis Rumeurs Numéro 1 Ça concerne tout simplement la jaquette du jeu Puisqu'il y a une rumeur qui enfle un petit peu depuis quelques jours Sur Twitter notamment Comme quoi ça pourrait être notre ami Grisou Notre ami Griezmann Qui serait tout simplement sur la jaquette du jeu Alors ce serait énorme champion du monde etc En plus il y a beaucoup de chances qu'il rejoigne le Barça Club partenaire de PES tout simplement Renouvelé pour l'année prochaine Alors c'est parti d'où les amis cette rumeur C'est parti que c'est vrai que depuis quelques temps Le petit Griezmann Bah il partage plein de choses sur PES Il like des posts Il avait même mis son équipe MyClub Sur Twitter Il a même fait un match avec Eto'Rito Le champion du monde etc Bon d'ailleurs il s'est fait ouvrir Eto'Rito C'est Ousma Kabilbis Sans pitié les mecs Il joue contre n'importe qui Il l'ouvre en 4 Donc je sais plus Il avait mis 8-0 Bon bref on n'est pas là pour parler de ça Donc Ça paraît probable Après pour l'instant on n'a aucune info Petite rumeur BIS Il y en a Qui voudraient Et qui espèrent Ronaldinho Sur la jaquette Légende C'est vrai que ça aurait de la gueule Plutôt que l'année dernière C'était Beckham D'ailleurs ils avaient complètement foiré sa carte Mais bon en même temps Ronaldinho C'était pas ouf non plus Ça aurait franchement de la gueule Le petit Ronnie Sur la jaquette De l'édition Légende Bon pour l'instant Il n'y a aucune info C'est des rumeurs Vous en pensez quoi vous les mecs Rumeur numéro 2 La MLS Dans PES 2020 La MLS Major League Soccer Dans la ligue américaine De football Tout simplement C'est parti Alors attention Que je dise pas de bêtises D'un mec de chez Konami Qui a été vu devant les locaux De la ligue américaine de football Aux Etats-Unis Ouais c'est compliqué C'est un peu tiré par les cheveux Ouais on s'est tous un peu chauffé Ce serait énorme D'avoir Zlatan Voilà Il y a Kido Il y a Jovinko Il y a Alessandrini Bref etc Bon en fait On s'est vite fait doucher Par la personne Qui tient La page Jeuvidéo.com Sur Twitter Puisqu'il nous a Ressorti un post Où en fait Bah FIFA Ils ont l'exclusivité De la ligue Jusqu'en 2021 Donc forcément Ça paraît compliqué Ça paraît très très peu probable Alors c'est vrai En même temps Quand on y réfléchit C'est un peu logique Puisque ESports c'est américain Bah la MLS C'est la ligue américaine Voilà c'est un peu normal Qu'ils aient l'exclusivité Tant pis Tant pis On y a cru Bon voilà Rumeur numéro 3 les mecs C'est tout simplement Un club Partenaire exclusif De PES 2020 Alors On ne sait pas Si c'est un gros club Un petit club On ne sait pas Bah de quelle ligue ça va être Est-ce que ça va être une ligue majeure Est-ce que ça va être une petite ligue En tous les cas Cette rumeur Laisserait penser donc que On aurait les vrais maillots Le vrai nom forcément Dans PES Mais Que dans FIFA Bah ils n'auraient Pas le vrai nom Pas les vrais maillots De cette équipe Ah Et ça Ça fait plaisir La petite revanche Parce que nous ça fait des années Qu'on mange des 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 mandrains Des Des Etc Etc Bah eux ça va leur faire Du mal En espérant que ce soit une grosse équipe Donc c'est une rumeur Mais je pense qu'elle a De grandes chances de se réaliser Puisque C'est revenu un petit peu De plusieurs sources En plus de chez Du côté de FIFA Et du côté de PES Donc On y croit les amis On verra ça bientôt Rumeur Numéro 4 Il y aurait Tenez vous bien J'ai vu ça sur Reddit Il y aurait 2600 nouveaux joueurs Et 104 équipes ajoutées Par rapport à PES 2019 Donc c'est pareil On ne sait pas si c'est des grosses équipes Des petites équipes On sait déjà qu'il y a la ligue du Pérou Qui va être ajoutée Oui Bah te chauffe pas non plus C'est Bon Nous c'est vrai que la ligue du Pérou Je t'avoue que ça m'en a fait bouger une Sans toucher l'autre Mais bon Après Il y a énormément de joueurs D'Amérique du Sud Qui jouent à PES C'est un marché énorme Donc c'est bien pour Konami Après Bon nous c'est vrai que c'est pas fou fou Nous on préférait une ligue proche de chez nous Alors même si c'est pas une grosse ligue Une ligue Voilà je sais pas Ça peut être n'importe quelle ligue Tant que ça rajoute du contenu De toute façon Ce sera toujours bien les amis Donc ça Ça a quand même de grandes chances de se produire Puisque Pour qu'ils nous sortent des chiffres aussi précis Ça me paraît quand même Bah Énorme Donc je vous rappelle 2600 nouveaux joueurs Et 104 équipes Je dirais que ça a De grandes chances de se réaliser Rumeur numéro 5 Bon ça c'est un petit peu Une rumeur troll C'est sorti D'un post sur Twitter D'un petit sondage Qui demandait Est-ce que vous seriez intéressé Par la VAR Dans le prochain PES Bon moi j'avais dit Franchement Je trouvais que ça servait à rien Parce que c'est juste Ça rajoute juste des ralentis Que tout le monde va déjà zapper Il y en a qui m'ont dit Que ça peut être pas mal En Ligue des Masters En offline Alors c'est vrai Bon du coup Ça ferait quoi Tu marques T'as l'arbitre Qui met sa main là Qui va au bord du terrain Regarder des écrans T'attends 10 minutes Bon ouais Je sais pas Bref A mon avis C'est plus troll qu'autre chose Je pense pas qu'il rajoute ça L'année prochaine Déjà On a même pas Les vrais entraîneurs Sur le bord de la touche Avec les remplaçants Qui s'échauffent et tout Ça ça mettrait de l'immersion Donc franchement La VAR pour moi Très peu probable Après franchement C'est pas le truc que j'attends Du tout Du tout Rumeur numéro 6 Les mecs Le marché des transferts Dans MyClub Oh là là Alors Ça avait été annoncé L'année dernière Plus ou moins Dans un Un espèce de communiqué Mais en fait Après ils avaient rétro-pédalé En disant Non c'était une erreur C'est pas ça Qu'ils avaient voulu dire Bon ce qui fait que forcément On a pas eu de Marché des transferts Sur PS 2019 Sur le MyClub On espère tellement l'avoir Pour le 2020 Franchement ça ajouterait Énormément de contenu Mais je vais pas me répéter Ça je vais dire Que ça a une chance sur deux D'arriver Pour moi c'est du 50-50 On peut pas prévoir avec eux On verra En tout cas moi Je l'espère vraiment Rumeur numéro 7 Une nouvelle Ligue des masters Les mecs Ah oui Si vous aimez pas MyClub En général Vous adorez la Ligue des masters Donc c'est pour vous Je vous rappelle les faits Ils ont annoncé Qu'il y avait un plan Sur 3 ans Pour faire cette nouvelle Ligue des masters Et que Ça aboutirait Sur PS 2020 Bon pour l'instant Les deux autres années Il n'y a pas eu grand chose Donc normalement On devrait avoir Une nouvelle Ligue des masters En PS 2020 En tout cas C'est une rumeur Je vous rappelle Combien de chances Que ça arrive avec Konami Vu qu'ils l'ont annoncé On va dire 70-80% Les mecs Allez je vous laisse juger Je prends pas partie Bon il y a quand même De grandes chances Que ça arrive Et je l'espère pour vous Qui kiffez la Ligue des masters Les mecs Et enfin La 8ème rumeur Bah ce serait tout simplement La date du trailer La rumeur Depuis quelques temps Annoncer que ce serait Soit mercredi dernier Soit mercredi là 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 Le 15 Donc là Si tu la regardes C'est peut-être demain Ou c'est peut-être après-demain Ou peut-être c'était hier Si tu la regardes jeudi Enfin bref Normalement Normalement La rumeur dit Que ça sortirait le 15 Je pense que ça A de fortes probabilités De se réaliser En tout cas J'espère En tout cas J'attends En tout cas J'ai hâte De voir ce trailer Les amis Bon j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Allez dites moi Si vous vous avez entendu D'autres rumeurs Dans les commentaires Je vous rappelle que ça C'était des rumeurs C'était pas des infos On ne sait pas Vous exciter Des gros bisous Une bonne journée Et à bientôt Avec le trailer Peut-être mercredi Ciao les mecs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501